Voilà la troisième descente. C'est là très difficile par contre. Ce n'est pas de bosse, il n'y a rien, mais c'est un éboulis à descendre. Et éboulis, une fois qu'on est de toute façon, on ne peut pas s'arrêter. C'est chiant parce que c'est mouillé les caillots aujourd'hui. Je vais régler ça un peu mieux. Et cailloux mouillés, je n'aime pas. Vous avez compris pourquoi j'ai relevé la caméra ? Je suis vraiment bien penché en avant. Essayez de voir le spectacle autour, c'est joli comme tout. Je crois qu'il y a même des biquettes là-haut sur le piton. Il y en a deux. On le verra, on va y passer tout à l'heure. Il y aura une petite remontée à pied. Ah bah, en vélo du coup. Oh merde, ils sont descendus. Allez, c'est parti. C'est en face que ça remonte un peu à pied. Putain, ça a changé encore là. C'est très simple. On tire en tout droit en fonçant. Et là, je vais couper. Donc, c'était la première partie. Là, il y a 20 mètres à remonter à pied. Juste un petit panoramique. C'est là où la biquette tout à l'heure, elle était. Il est en baire là-bas. Le ballon parallèle. Moi, je suis sur les crêtes pour le moment. Et on vient d'en face là. On voit bien la trace là. Entre les deux cailloux. Et le ballon de la valampe, c'est celui qui est juste derrière là, que j'ai descendu tout à l'heure. D'ailleurs là, il y a un embranchement. On peut redescendre et le récupérer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.